Je ne me rappelle pas, moi. Tu as trouvé ton atelier de Pessah, là ? T'en as tout ? Allez, voilà le temps que je mets en marche. Voilà. C'est bon. Mais on a une aftara comme ça, Chira. Chira. L'aftara de Chira. Oui, c'est ça. C'est dépendant. Voilà, Rabotai. Bon, aujourd'hui, le cours, il sera un peu plus court parce qu'on a rattrapé les petits rotards. On est dans la série de Shoftim. On est dans le bon cours numéro 2, mais chapitre numéro 5. Si Dieu veut, bientôt, quand on sera terminé derrière nous, comme on avait fait à l'époque avec la Cachoute et les Alachot, amène qu'on va avoir une série de tout. Yoshua, Shoftim. Après, on a Shmuel, Melachim. Et au fur et à mesure, on va faire avec, si Dieu veut, tous les prophètes. Et quand on termine les prophètes, il y a encore du travail. On va passer à les écrits. Comment on appelle les Ktouvim ? Les Ktouvim. Ktouvim. Ruth, Michelet. Même les Téhilim. Vous savez qu'on doit faire un cours sur ça. On va faire, si Dieu veut, une série. Ce n'est pas facile. Les Téhilim. Non, on les connaît comme ça par lecture. Jamais on ne voit. Jamais on ne s'adapte. Les Ajo-Graphes. Les Ajo-Graphes. C'est ça, l'Ektou-Bim. Donc là, on est dans les prophètes. Bien fait. Les Ajo-Graphes. Chazak. Shvish El-Pessah. Bravo. C'est quoi, l'Aftara ? Shmuel. Shmuel, bête. Oui, mais c'est quand ? Il y a l'Ajo-Graphes. Je crois que là, c'est Follamuel. D'accord. Bon, c'est marqué Shmuel. En tous les cas, ce n'est pas Débora. Je ne sais pas c'est quoi, c'est d'Aftara. Ah, page 378. 378. C'est intéressant de savoir quand même quels sujets on parle. Un cher, il aime bien l'Aftara. Veïdaber David et Tashira, c'est ça ? Non. Ah, Zinou, ça. Non, c'est un Télim, ça. Biom et Tzidotomika. Je ne sais pas pourquoi ils mettent... Ça, c'est l'Achira de Ah, Zinou. Ah, Zinou et Heskel. Je ne sais pas. C'est Aftara, tu le trouves, page 378. Ça va, Télim. 378, c'est pas ça. Tu vois, au moins, tu as trouvé une erreur dans le livre. Il faut l'écrire. On est la Shira Rabotai de Débora. Mais Rabot. Vous vous rappelez ce jour-là où le peuple d'Israël a pu combattre le roi Yavin, le roi de Knaan avec Sisra. On est dans la prophète Tess. Quel numéro ? Vous vous rappelez ou pas ? Il faut qu'on met mise à jour chaque fois. On est dans la quatrième sur une série de 14. On a vu 15. Il va y avoir 15 juges en tout. Le dernier, Samuel. Le premier. On a oublié déjà. Bravo. Antonyel Ben Kenaz. C'était le premier. Je voulais faire un travail de Guébé. Je voulais se parler d'ici. Le deuxième, Ehud Ben Ghera. Troisième. Quelques mois, Shamgar Ben Anat. Et la quatrième, Débora. Et voilà le chant de Débora. Ce jour-là, vous vous rappelez qu'entre les quatre, entre les trois, il y a eu chaque fois un moment de faiblesse dans le peuple. Et Dieu, il a fait amener toujours les ennemis pour nous réveiller. Et maintenant qu'on les a gagnés, ça me rappelle un peu aujourd'hui, après ces 1100 requêtes qu'on a eues en trois jours, 1100 déjà. Il y a eu 1100 en tout. Avec 97% de réussite de, grâce à Dieu, d'hommes de fer. C'est incroyable quand même. On a passé un Tisha B'Av. Nous, entre guillemets, on ne l'a pas tellement senti. Mais la moitié d'Israël, ils ont passé un Tisha B'Av dans les Miklates. Bon, la bonne nouvelle, c'est que pour une fois, c'était Tisha B'Av, même à Gaza. Pour eux, là-bas, ils ont été bien rasés. Alors, toujours après… C'est vrai que c'est comme des cafards. N'est-ce pas ? On a vu ce matin comme des cafards. Tu fais le risseau, ça va revenir après, ce cafard. Ce cafard, il ne s'arrête pas, ce cafard. Mais qu'est-ce qu'on apprend ? Que même maintenant qu'on a éliminé les cafards, pour l'instant, il faut quand même chanter. Et là, après le chant, ça va revenir, les cafards. Ne vous inquiétez pas, ils vont revenir non-stop. Mais pour l'instant, on est dans une journée de joie aujourd'hui. Allez, le chant. Regardez, c'est très poétique. Les mots, comment on dit poétique en français ? Rachid dit magnifique. Chaque fois, quand l'ifroa peraot b'Israël, Dieu, il va nous faire… C'est quoi l'ifroa ? C'est comme le mot paro. Dieu, il va nous faire des problèmes avec les ennemis autour. Et alors là, on se reforce et on revient vers Dieu. Moi, je crois qu'on apprend déjà un très grand message que chaque fois que tu as un moment de remercier Dieu et de chanter, fais-le. Malgré que bientôt, on ne peut pas savoir, mais pour l'instant, écoutez les rois. Je suis pour Dieu. Je chante pour Dieu. Je le remercie. Et voilà le résumé. Pourquoi je le remercie ? On revient depuis le matin de la Torah. Dieu, quand tu nous as fait sortir d'Egypte, tu nous as amené dans le Edom, dans le désert. La terre a bougé. Le ciel a coulé de l'eau. Et tout le monde, Harim Nazelou Mipené Adonai, toutes les montagnes, ils ont fondu. Zé Sinaï Mipené Adonai Elohe Israël. Donc, elle commence le chant en remerciant Dieu qui nous a choisis à Matan Torah. Bimei Shamgar Ben Annat. Bimei Yareel. Ah, il y a la briote. Il y a un petit pic pour le prophète avant. Non, excusez-moi de le dire de ma manière. Dans le prophète avant, dans l'époque de Yaël, Rachid dit Yaël, la grande femme qui a tué Cisra, là, elle était là aussi. Elle était connue comme une grande femme. Alors, à l'époque, A l'époque, les gens avaient tracé des chemins qu'ils n'étaient pas droits. Vous voyez un peu, j'essaie de traduire en disant, Il y a eu un moment de faiblesse. Dieu, on le reconnaît, on avait des chemins tordus. Hadelou perazon be'Israël. Hadelou. Had shakam ti Débora. Shakam ti em be'Israël. Tout ça, c'est fini. Maintenant que Débora est là, D'accord ? Dieu, on te promet, on arrête de marcher chacun avec sa route, chacun avec son chemin. Ça, on laisse pour les Français. Yifhar, c'est une chanson connue chez eux. Yifhar Elohim Hadashim. Az lachem she'arim. Magen im yera'e varomach. Be'arba'im elef. Be'Israël. Merci, mon Dieu, que tous ces 40 000 soldats qui sont venus pour nous détruire. Vous vous rappelez un peu le chapitre d'avant ? Je ne sais pas si vous étiez là. Donc, merci de… On avait quoi, nous ? Ils avaient là-bas des tanks. Vous vous rappelez ? 900. 900. 900 chars et tout ça. Alors, voilà. Merci qu'on a pu les manger comme du pain. Je remercie de tout mon cœur à tous les mitnadvim volontaires. Ça, on les appelle ? Bien sûr. C'était qui les volontaires à l'époque ? Vous vous rappelez, c'était quelle tribu ou pas ? Il y avait 10 000, je me rappelais. Mais de quelle tribu ils sont venus ceux-là ? C'était Naftali et Zebulun. Naftali et Zebulun. C'est ce qui est marqué là, sinon j'aurais oublié moi aussi. C'était Naftali et Zebulun quand on les a appelés parce qu'ils étaient à côté. Et il y avait 10 000 volontaires. Donc, il faut toujours remercier les soldats. Il ne faut pas oublier. Ils sont là, toujours, toujours. Merci parce que eux, j'ai lu hier que ceux-là qu'ils ont tirés sur le terroriste, le premier, c'était vendredi. Vous vous rappelez ? Juste avant Shabbat. Ils ont éliminé le grand chef de djihad, là. Les soldats qui étaient dans le tank, trois jours, ils étaient là-bas en attente. Ils n'ont pas bougé des tanks. Et juste avant Shabbat, on les a donnés. Ça y est, c'est bon. Ça veut dire pendant trois jours. Si vous vous rappelez que tout était fermé là-bas, on les a critiqués. On a eu peur d'eux. Mais Israël, pendant ces trois jours-là, il surveillait tous les pas de ce chef à eux-là. Et là, Baruch HaShem, ils ont éliminé 35 personnes à eux. Il y a 15 qui sont morts de leur propre tir. Et tous les autres, des chefs, chefs de Hamas. De djihad. De djihad. Et je ne vais pas te dire plus que ça. Même le Hamas, il nous a aidés dans ce coup-là. Bien sûr. Ils ont un intérêt, eux. Ils sont en concurrence. Apparemment, ils ont un intérêt entre eux. Ils se mangent comme des chats. On les a rendus service. Le Hamas, il reprend le pouvoir. Il nous a laissé éliminer les autres. Donc, il faut remercier les volontaires. C'est que des codes ici. C'est quoi cette histoire-là ? Ces gens-là qui marchaient sur des anaises blanches. Voilà, c'est donc là, je lis les commentaires. Elle va parler des trois, comment on les appelle ? Trois échelles dans le peuple. Il y a les gens riches. Trois, comment on les appelle ? Niveaux. Trois catégories. Le premier, c'est les grands riches. Après, il y a Yoshver al-Midin. C'est les gens qui sont dans la Torah. Midin, ils étudiaient la Torah. Donc, il y a les riches, les gens qui étudient la Torah. Et les derniers, Wolkhe al-Derir-Sieho. C'est ceux-là qui vivent jour au jour. Il marche. Et voilà. Ils essaient de gagner leur vie. Quand on lit l'Aftara, on dirait, chaque mot ici, c'est un code, hein, Rabbi Eliaou ? L'Aftara, il dit que ce sont des soldats. L'Aftara, c'est comme des flèches. Alors, je prends un commentaire ici. Le Malbim, qui dit comme ça. Il y avait le bruit qu'il a fait le fleuve. Ça veut dire le bruit des 10 000 soldats. C'était comme 100 000 soldats. Ça rappelle un peu toutes les histoires de guerre qu'on a eues, nous, le peuple d'Israël. On est toujours moins nombreux, moins forts, moins machin. Et toujours, on fait du bruit. Du bruit comme des millions. Tout le monde. Donc, il y a eu le fleuve. On dirait que c'était des bruits de flèches. Mikol, mechatsetim. Alors, ben mashabim, shamiyatnout, sitkot hachem. Là-bas, on voit la grandeur de Dieu. Sitkot pirzono, be'israel, az yardul, hache'arim, hachem. Et dans ce moment-là, les gens, ils sont retournés chez eux. Et il dit ici, on n'avait même pas besoin ni de bancaire, ni de rien. On s'assoit pirzono, parouz. Parouz en hébreu, ça vient du mot, pas armé. Ça veut dire, on était une période tranquille. On n'a pas besoin d'être dans des miklates et des bancaires. Ça me rappelle un peu aujourd'hui. Ça tombe bien, ces chants-là, après ce… Aujourd'hui, on est dans les miklates. Non, ça y est, ils ont sorti là tous. C'est fini là, depuis ce matin. Ruri, ruri, devora. Ruri, ruri, da berichir. Donc, réveille, réveille-toi, Débora. Et toi aussi, Barak. Malgré que Barak, il n'a pas fait grand-chose. Comme ça, il dit ici dans le Malbim. Il a tout donné à Dvorah. Voilà, on l'a rendu sans qu'à Vod. Az, c'est quoi Az ? Alors là, il va expliquer qu'il y a une grande différence entre le miracle qu'il y a eu dans sa période à El que dans le miracle qu'il y a eu avec Ehoud. Vous vous rappelez, Ehoud, qu'il a poignardé le roi de Moab, qu'il était très gros. Alors, il y a une grande différence, il dit. Parce que là-bas, c'était naturel. Que là, c'était que des miracles. Voilà ce qu'elle veut dire, Débora. Parce que là-bas, ils ont pu quand même courir après eux. Il a poignardé. Mais là, il y a vraiment Dieu. Attendez, on va remercier aussi, comment elle s'appelle, la femme, Yael. Yael, elle a poignardé Sisra. Alors, elle fait la liste maintenant, elle dit. À l'époque, c'était Ephraim qui a frappé Amalek. Et après, c'était Binyamin qui les a aidés. On parle de la guerre précédente. D'accord ? N'oubliez pas que Débora, elle fait un chant pour remercier Dieu pour cette guerre. Et elle va comparer, comme aujourd'hui. Tu prends toutes les informations. J'actualise. Et ils vont t'expliquer. Alot HaShahar, il s'appelait Lob, là. Oh ! Ouais, Lob. Et ils font les comparaisons. Le dernier, il s'appelait comment, là ? Amoud Arnan, non ? Amoud Arnan, non ? Ofer et Yetzouka. Chaque fois, ils comparaient. Là, on a pu frapper très bien. La dernière fois, il n'y avait que 90%. Alors là aussi, c'est une comparaison entre la guerre maintenant et la guerre précédente. Et cette fois-ci, c'est l'attribut de Issachar. Ils sont venus avec Barak et Issachar. C'est pour ça qu'ils le remercient. Il y avait Zebulun et Naftali. D'accord ? Mais n'oubliez pas qu'il y avait Issachar qui étudiait aussi la Torah. Donc, ils ont fait un deal entre eux, comme toujours. Allez, vous, Zebulun, c'est le financier d'Issachar. Allez avec Naftali faire la guerre. N'oubliez pas qu'ils sont 10 000 contre 40 000. Et nous, on va faire l'étude. Elle remercie les étudiants de faire leur part. Je crois qu'il y a un petit pic, là. Elle pique la tribu de Reuven. Quand je dis « elle pique », Reuven, où tu es ? Il était où, Reuven ? Vous vous rappelez ou pas ? Le Reuven, il est… Il n'est pas dans le pays. Le Jordanien, il n'est pas là. Où tu étais ? Pourquoi est-ce que c'est le langage tellement il est fort ? Alors, pourquoi est-ce que c'est ici sans être prêt pour combattre ? Incroyable, hein, quand même ? Qu'elle prépare le terrain pour la prochaine guerre. Alors, Reuven, toi, de l'autre côté de la Jordanie, d'accord. Dan, pourquoi tu surveilles les bateaux ? C'est ça que… Dan, il surveillait les bateaux, donc il surveillait le bord de la mer. Achère, il y a Chav, les Chof, les Amimes. Ce n'était pas Zogouloun qui était en porte-la-mer ? Non. Achère… On te dit que Dan et Achère, ils n'ont pas fait la guerre. Non, alors justement, selon ce que je comprends, c'est une reproche, non ? Oui. Une reproche, ça veut dire où vous étiez, quoi. Tout à l'heure, on a remercié les 10 000 volontaires, mais alors, quand on a besoin de soldats, où vous êtes les autres ? C'est beau parce qu'il y a le merci et le pique. Vous voyez un peu comment il est le chant, là ? Remerciement, hop, et des reproches pour les autres, et on revient à remercier. Alors là, elle revient, elle dit, même dans l'époque de Yehoshua, vous vous rappelez là-bas tous les guerres qu'on a vues ? Alors là-bas, vous étiez tous là, malgré qu'il n'y a pas eu de butin, il n'y a pas eu de salaire. Alors, vous voyez où vous êtes ? À l'époque, il y a eu même les étoiles qui sont venues nous aider. Vous vous rappelez, il a stoppé le soleil, Yehoshua. Alors, en grand, heureusement que les mêmes étoiles, ils étaient là, mais où vous êtes, vous les stars ? Alors là, il remercie même le fleuve. Même le fleuve, il a fait son rôle qu'il a pu tous les nettoyer. Guerre à femmes. Pourquoi ? Parce qu'il explique ici les commentaires qu'en général, il n'y a pas beaucoup d'holos là-bas. Mais quand ils sont venus, tous ces soldats-là, ces ennemis traversés, le fleuve, il est remonté, il les a tous noyés pendant qu'ils sont courus. Donc, merci le fleuve. Merci le fleuve que tu nous as calmés, tu as mis en silence les pas de cheval, les pas de chevaux. Quand le cheval, il court, il y a les galops, les galops, voilà. Merci le fleuve de me taire les galops de cheval. C'est beau quand même, parce que regardez, moi je tire un grand message ici de remercier Dieu. Regarde sur quel détail on s'attrape quand on veut remercier. Quand tu veux chanter dans la vie, voilà le cours d'aujourd'hui. Quand tu veux chanter, tu chantes, mais tu peux trouver tout comme raison. Merci Dieu, tu m'as donné la clim, l'Echmar, ils travaillent là, ils se transpirent. Merci la mer, merci, merci tout là, les chevals, les tout. Merci d'être là. Ouais. Ça, on dirait en français, mais rien à voir avec la rose là. Bon, le nom déjà, c'est pas un nom de chez nous. Rose, apparemment, l'endroit où elle habitait là. Alors apparemment, il y avait une ville là-bas que c'était des spectateurs. Ils n'ont pas aidé. Il n'y a que elle, on va la remercier tout de suite. Regardez bien toujours, hein, reproche, merci, reproche. Alors, soit-il maudit, vous, les gens de mer rose, que vous n'avez pas venu aider pendant la guerre. Sois-t-il béni de toutes les femmes, toi, Yaël, la femme de Hevera Keni ? Bah si, son mari, il était un Keni de la tribu d'Hitro. Il devait être un juif alors, même s'il était très bébé Keni, non ? Je ne sais pas, on ne parle pas de son mari ici. J'essaie de voir les commentaires. Il y a elle, Al-Keya Azra. Apparemment, elle était là-bas, elle habitait à côté, quoi. Soit-il maudit, tous les autres, il n'y a que Yaël qui a pris le flambeau. Bravo. Elle a cassé son… Là, voilà l'histoire. Elle va remercier. Regardez, comment on connaît tous l'histoire de Yaël ? Tout à l'heure, on n'avait pas parlé le dernier cours. On n'avait pas dit qu'elle avait donné du lait et tout. C'était les commentaires. Voilà, c'est Déborah qui le dit. Elle avait soif, il voulait boire de l'eau, elle a donné du lait. Elle avait fait même du beurre, des camemberts, bref, elle a bien endormi. Et après, Elle a pris la… Comment on appelle ça ? La manche de la tente, je ne sais pas. Le pilier, là. Le pieu. Le pieu. Et elle a… Excusez-moi sur le mot, je n'ai pas… Elle a éclaté, ma hatza, la tête de Sisra. Alors là, bravo. J'avais vu, j'avais vu les devoirs et tout, et c'est ce qu'on a trouvé à l'époque, la Gmara, c'est cette histoire-là. Sept fois. Sept fois, elle s'est donnée… Monsieur Jemouni, Aoukrabah. Mais n'est-ce que vous allez faire Kaddish ? Tout de suite, on finit le cours et… On est dix. Tout de suite. Chazak, parce que c'est aujourd'hui la Shiva, il est sorti. Taïet était son tiers et… Voilà, voilà, Dieu est envoyé pile à la fin du cours pour faire Kaddish. Encore deux minutes. Donc, elle s'est donnée complètement. On finit le chapitre, là. Il nous reste trois passos. « Vateyavev, em Sisra, beada eshnar. Maduwa boshesh rihbo lavo, maduwa eheru parme markevotav. » Et d'un autre côté, la maman de Sisra, elle pleure de la fenêtre, elle attend son fils, le guerrier. «Hachmot sarotea ta'anena, af hitashiv hamareya la. » Alors, elle était voir tous ces copines et tous, ils ont essayé de la consolaire. Alors, ils ont trouvé un chalqueur shalal, racham rachmatayim l'Rosh Gever, shalal tsvaim le Sisra, shalal tsvaim rikma, tsva rikmatayim le tsavare shalal. En grand, c'était quelqu'un qui l'était, là, il courait après les femmes, etc. Et à la fin, ils ont pris tout ce qu'il avait. Ici, il avait plein de couleurs dans les choses. Il avait des vêtements très… Comme dans les films, tu vois. C'était quelqu'un de très remarquable, ce Sisra. Et on l'a tout enlevé. « Ken yovedu kol oivecha Adonai, ve'ohavav ket tset hachem ejwik vurato. » « Fatishko taaret, arbarim shana. » Alors, Dieu, merci de nous avoir aidés et de nous éliminer, tous les ennemis. Et merci de continuer à le faire tout le temps. Et il y a eu un moment de calme, 40 ans. Voilà le chant de Dévorah. Vous connaissez déjà la suite, si Dieu veut, pour le prochain cours. Je pense demain, si Dieu veut. Après 40 ans, on va oublier. Et un nouveau peuple. Une fois, c'est Hezbollah. Une fois, c'est Hamas. Chaque fois, il y a un nouveau qui arrive pour nous réveiller. Donc voilà ce chapitre, très poème. Il y a de quoi rester là aussi pendant des heures. Mais on a fait au moins le minimum. Et j'ai tiré un message personnel. Que si tu veux chanter, et si tu veux remercier Dieu, crois-moi que tu vas trouver même des chevaux. Que si tu veux remercier. Que si tu veux remercier, tu vas trouver même des chevaux.